Je suis mort de rire avant de la faire, mais bon, c'est quand même une dépêche qui nous vient de l'AFP, avec source du Los Angeles Times. Je crois que cette dépêche AFP tourne un peu sur Internet depuis un petit bout de temps maintenant. Alors, je vais tout de suite... J'ai fait le tour de la rédaction tout à l'heure RTL, personne n'a voulu faire cette dépêche de l'AFP. Alors, moi, je me suis dit, bon, vas-y, lance-toi. J'ai demandé l'autorisation de mon chef pour la faire. Alors, au début, maximum respect, pardon Brigitte Bardot, pardon la SPA, pardon j'aime les animaux, etc. Mais je vais vous livrer un petit peu la dépêche de l'AFP, qui est une dépêche très sérieuse, et qui commence comme ça. Accrochez-vous. Vous avez des petits, là ? Emmenez, se coucher. Il va falloir mettre des bips, Jean-Pierre. Alors, donc, dépêche AFP. Après coup, craquer l'allumette a été ma grosse erreur, mais j'essayais seulement de récupérer le hamster, a raconté Eric Tomazowski au docteur stupéfié de l'unité de brûlure sévère à l'hôpital de Salt Lake City. Tomazowski et son partenaire homosexuel, Andrew Kiki Farnum, ont été admis pour un traitement d'urgence. Alors, il y a la déclaration d'un, du couple. J'ai poussé un tube en carton dans son rectum, et j'ai glissé Ragot, notre hamster, à l'intérieur, a-t-il expliqué. Comme d'habitude, mon partenaire Kiki a crié Armageddon pour indiquer qu'il en avait assez. J'ai essayé de récupérer Ragot, donc le petit hamster, qui ne sortait pas. Il a donc regardé dans le tube, et il a craqué une allumette, pensant que la lumière pouvait l'attirer. C'est là où ça se complique un petit peu. À une conférence de presse, un porte-parole de l'hôpital a décrit ce qui s'était passé ensuite. L'allumette, en fin de compte, a enflammé une poche de gaz intestinale, et une flamme a jaillit du tube, enflammant les cheveux de Tomazowski, évidemment, et le brûlant sévèrement à la figure. Elle a aussi mis le feu au pelage du hamster, qui, à son tour, a enflammé une poche qui était un peu plus loin dans l'intestin, propulsant le rongeur comme un boulet de canon. Alors, le final, c'est que Tomazowski a été brûlé au deuxième degré, c'est pas drôle. Il a eu une nuque assez grave impact avec le hamster. Tandis que Kiki, le partenaire de l'autre, l'était brûlé au premier et au second degré, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle, mais on n'aurait pas pu inventer un truc comme ça. C'est impossible autrement. Un bon réalisateur, il peut partir de ça et faire un sacré effet. C'est une dépêche de la FPG. Pardon, pardon Brigitte Bardot, il y a me serre, tout, pardon. J'aime les animaux. Merci. 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 Merci.